Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Age of Empire Online avec défense de la crête en niveau difficile 20-30 avec les 30 vagues maximum Voilà la création de la partie se fait Ça vient, ça vient Donc voilà, alors pour commencer je passe à l'âge 2 très rapidement Je prends les 4 péons et je fais un entrepôt près du bois, près des ressources du bois et avec mon autre villageois ou péon je fais donc une caserne Dans la foulée je fais 3 péons pour la nourriture pour collecter donc les baies sauvages et avec mon explorateur j'explore un petit peu la région à gauche et à droite du forum Je profite d'avoir cette capacité pour accélérer les baies Là que il y a des baies Donc je l'active Bon là je suis passé en H2 La caserne est terminée J'ai fait la création, j'ai demandé la création de 3 soldats qui vont se mettre près de la tour de garde Et là je suis parti créer un marché Mon but c'est de faire au moins 6 villageois qui vont récolter de la nourriture dès le départ Et d'avoir un minimum de 5 villageois qui récoltent le bois Là je vais explorer cette zone de la carte Donc j'essaye de ne pas trop bouffer mes ressources parce que je veux passer en H3 assez rapidement Donc j'essaye de ne pas trop bouffer mes ressources parce que je veux passer en H3 assez rapidement Des villageois Donc ce villageois qui m'a construit mon marché je l'amène près de la mine d'or Il va me récolter de la mine d'or Et je fais un entrepôt aussi car j'en aurai besoin tout à l'heure Pour la collecte de baies sauvages supplémentaires J'ai besoin de créer aussi des maisons Donc là je crée 2 maisons au départ Qui vont me rajouter 5 villageois par maison Donc 10 villageois de plus Les vagues vont commencer à arriver La première vague c'est pas trop méchant J'ai créé aussi 2 villageois pour la pierre Pour récolter de la pierre Car je vais en avoir besoin pour les forteresses Maintenant je continue à faire des maisons Il ne faut pas oublier d'en faire Sinon on est limité pour les populations On est très limité Et dans quelques temps ça va être problématique si on a trop de limites Je fais des carabondes supplémentaires pour la récolte d'or Donc j'ai lancé aussi l'avancée vers l'âge 3 Pendant ce temps là je continue à faire des maisons Ca y est je suis arrivé à l'âge 3 Maintenant j'ai la possibilité d'avoir des unités militaires plus puissantes Et qui seront assez puissantes aussi contre la cavalerie Car bientôt je vais être attaqué par des cavaliers assez puissants Et je vais bientôt projeter de faire une deuxième caserne Ca me permettra d'augmenter la rentabilité au niveau de la création des unités militaires Qui sont un peu lentes dans leur processus de création Dès que je peux je fais des améliorations qu'il faut C'est bon ? C'est bon ? Je vais continuer à faire des villageois pour la récolte d'or Encore des caravans Faut aller jusqu'à au moins 10 caravans Mais pas tout de suite hein Là je suis en train de faire une académie militaire Pour avoir des améliorations supplémentaires Là il y a un bélier qui vient d'arriver et qui a essayé de détruire ma tour de garde Alors ça c'est un danger qui va être de plus en plus présent au fur et à mesure des vagues successives Ah oui donc là nous avons les prêtres Alors quand les prêtres arrivent je fais venir plus près du forum mes unités de soldats De toute façon à rapprocher les prêtres Et avec la tour de garde je les détruis assez rapidement Et avec la tour de garde je les détruis assez rapidement En les régénérant En régénérant leur santé En régénérant leur santé Dans l'académie je vais Dès que je peux activer L'amélioration Qui permet l'accélération De 10% De la création Des unités militaires Et maintenant je commence à Préparer Les fermes Les fermes Maintenant je fais l'extension des maisons plutôt de ce côté là Là je prends un petit groupe pour l'amener justement dans cette zone là. Et on va bientôt passer à la partie 2 de la fin de cette vidéo pour voir la partie numéro 2.